Je suis doctorat à l'UNIL et puis là je fais mon travail sur l'idée de nature chez Descartes en lien avec le matérialisme contemporain que je trouve chez, disons, Althusser, Badiou, Meassou et puis ce qui a motivé ce travail en fait c'est ce que j'étais pas philosophiquement content avec l'idée de l'émancipation qu'on peut trouver en fait chez Badiou, des passeurs autour parce qu'il pense en fait de l'émancipation comme une rupture avec la structure de la société existante et puis à mon avis chaque rupture implique une transcendance et donc je voulais voir s'il y a justement une autre conception de la liberté qui en fait resterait dans le cadre de strictes immanences et puis j'ai commencé à fouiller un peu et puis j'ai commencé à lire un peu Spinoza et sur Spinoza et puis ça j'ai commencé il y a quelques mois donc voilà je vous présente en fait l'état de recherche donc là je vais en fait suivre deux axes donc c'est un axe de recherche c'est la question de la norme sociale, la question de la norme sociale et puis la possibilité de construire la norme, l'aide sociale d'une manière immanente donc et l'autre c'est en fait la question de liberté, la question de liberté en tant qu'activité et en tant qu'activité qui reste immanente à la société, à l'être, à l'être sociale, etc. Je vais commencer par ce premier axe et là en fait c'est un axe disons historico-philosophique où je pose en fait trois hypothèses, trois larges hypothèses, je parle de la manière historique donc selon une hypothèse qu'on peut trouver notamment chez Aristote, la norme est l'être donc je vais expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire après je vais parler un peu de la pensée moderne pour laquelle la norme en fait est séparée de l'être et doit venir d'ailleurs, du dehors à l'être et puis enfin Spinoza rallie de nouveau la norme à l'être mais cette fois pour lui l'être est la norme donc c'est ça, c'est le premier axe de recherche et puis je parle un peu de ça donc selon la philosophie d'Aristote, la norme est l'être et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que l'essence d'une chose est la norme de l'existence de cette chose je veux dire par là que par exemple l'individu humain existe en tant qu'homme dans la mesure où il possède en fait actuellement les propriétés humaines psychologiques, physiologiques, sociales et tout ça qui sont en fait contenus potentiellement dans son essence donc le critère, la norme pour décider est-ce qu'on a affaire à un vrai être humain c'est pour regarder son essence et pour voir s'il actualise son essence et donc par cette fois Aristote il a introduit une certaine normativité immanente à l'être et puis qui s'appelle dans sa philosophie l'intellichie je ne vais pas développer ce point donc par contre pour la pensée moderne à mon avis le rapport de l'être à la norme est défini par quelque chose qu'on peut appeler la loi de Hume donc je parle de philosophe anglais donc Hume, puis je parle de son idée que en fait l'énoncé prescriptif ou normatif donc les énoncés qui disent ce qui doit être donc ces énoncés prescriptifs ou normatifs ne peuvent pas être en fait déduits des énoncés descriptifs ou factuels donc des énoncés qui disent ce qui est donc on ne peut pas à partir de ce qui est dire ce qui doit être c'est-à-dire la norme ce qui doit être est séparé en fait de l'être bon et donc le prix en fait à payer pour ce geste est grand à mon avis donc la loi de Hume opère en fait un partage irrécusable entre ce qui est et ce qui doit être et puis comme je dis la norme est séparée de l'être elle doit venir d'ailleurs donc c'est-à-dire la politique est effectivement séparée de l'ontologie et c'est exactement le cas par exemple de la philosophie de Badiou ou de Rancière on a toujours en fait la politique qui présente une espèce de la négation de l'être donc ça ne peut pas on ne peut pas à partir de ce qui est de la situation existante concevoir une politique une politique révolutionnaire selon ces deux penseurs c'est toujours quelque chose qui en fait vient d'ailleurs et puis c'est l'événement en fait l'événement c'est exactement quelque chose qui vient d'ailleurs bon je vais qui arrive d'ailleurs je vais revenir à ceci et puis maintenant je viens sur Spinoza et puis mon hypothèse c'est que Spinoza relit de nouveau la norme à l'être donc mais sous la forme d'une idée directement inverse à celle d'Aristote donc tandis que pour Aristote la norme est l'être pour Spinoza l'être est la norme donc cette hypothèse en fait nous permet d'expliquer la détermination célèbre du 3 bon célèbre ou non du 3 que donne Spinoza et donc Spinoza il dit le 3 de chacun s'étend jusqu'où s'étend sa puissance déterminée et puis il y a une manière très facile en fait d'interpréter cette définition de la détermination de la puissance et à mon avis très erronée puis cette manière serait si je peux dire comme ça Trasimachien et ici je parle du Trasimach Trasimach c'est un personnage de la république de Platon qui définit la justice de la manière suivante donc la justice du 3 etc donc la justice naturelle est ce qui est le plus avantageux au plus fort et donc on voit c'est simplement que c'est l'idée que en fait ce qui est le plus fort impose à la société un droit et tout ça donc chez Spinoza en fait il ne s'agit pas de ça parce que chez Spinoza c'est plutôt l'idée que c'est que la puissance de l'être ou d'agir d'une chose d'un homme etc est en fait l'essence de la norme est l'essence du droit donc on a ici l'idée que la puissance d'agir définit en fait nos droits c'est à dire que même l'individu le plus faible dans la société il a un certain droit qui correspond à sa puissance donc c'est pas donc c'est pas la même chose comme chez Trasimach bon et puis de là je vais juste vite tirer quelques conclusions avant de venir sur mon deuxième axe des recherches donc Spinoza il rejette en fait l'idée d'un de selon en fait je me répère ici aux hypothèses de Neckri de la première hypothèse de Neckri de l'anomalie sauvage résumée par Deleuze dans l'introduction selon cette hypothèse de Neckri en fait le contrat social et la représentation sociale implique en fait une imposition du dehors de la norme à la société et donc parce qu'en fait selon cette idée que Spinoza l'être c'est la norme on peut pas imposer en fait la norme à l'être sociale disons ici on peut dire qu'en fait Spinoza il doit rejeter l'idée de contrat social et il doit rejeter en fait l'idée de la représentation pour en fait avoir une philosophie politique consistante et en fait selon Balibar et Neckri bon Balibar il s'est aspiré de Neckri là à cette procédure qui impose du dehors une certaine norme abstraite à la société concrète Spinoza oppose une activité immanente de la multitude dont se compose la société donc la normativité transcendante est remplacée par une production immanente de la norme et on pourrait même dire que le processus de production de l'être est déjà en soi-même une normativisation bon par ça je conclue mon le résumé de le premier axe de recherche là qui se résume dans trois hypothèses donc pour Aristote la norme est l'être donc c'est-à-dire que l'essence d'une chose détermine ce que une chose doit être après pour la pensée moderne c'est en fait la norme est séparée de l'être on ne peut pas dire à partir de ce qui est ce qui doit être donc on doit imposer du dehors la norme à l'être et puis pour Spinoza il est dans une certaine mesure c'est-à-dire il revient sur l'idée ancienne même on pourrait dire même pré-socratique donc l'idée directrice ou l'intuition directrice de saut de son œuvre c'est vrai que l'être est la norme et que ça explique beaucoup de choses chez Spinoza par exemple le fait qu'il identifie l'essence d'une chose avec sa puissance d'être ou qu'il identifie l'existence ou l'actualité d'une chose avec son activité et tout ça en déplaçant en fait des catégories traditionnelles aristotéliciennes et moyen-âge etc. c'est juste une possible direction de recherche je m'arrête ici et donc je ne sais pas si le deuxième axe le deuxième axe en fait il parle de la liberté et aussi que la liberté n'est pas en fait une activité qui transcend disons qui transcend la situation sociale mais qui est une même qui n'est pas ça c'est un point assez sensible même qui ne pose pas une rupture ça je vais à l'encontre d'un écrit qui pense qu'en fait l'activité politique introduit une certaine contingence ou la rupture ou discontinuité dans le tissu social etc. à mon avis il rechute l'opposition de Badiou justement bon donc la pensée de la liberté qu'on trouve chez Spinoza ne peut pas être mise dans le cadre de l'opposition du volontarisme et le déterminisme on vient de parler en fait du volontarisme je ne vais pas m'attarder trop l'essentiel c'est que en fait la liberté est une... la liberté est conçue dans les termes de la volonté et la volonté est conçue dans les termes de la cause de nos paroles et de nos actions mais ce qui est assez important c'est que en fait cette cause, la volonté en tant que cause n'est pas elle-même l'effet donc c'est une cause qui s'échappe en fait donc c'était cool donc au contraire pour le déterminisme donc une version du matérialisme bulgaire tandis que le volontarisme c'est à mon avis une version du libéralisme bulgaire donc pour le déterminisme il n'y a pas du tout il n'y a pas de liberté parce que tout est déterminé la liberté c'est juste une illusion tout se passe selon les causes c'est-à-dire selon les lois qui les régissent et puis mais ce qui est important c'est de noter c'est que en fait le volontarisme et le déterminisme sont assez d'accord quant à la définition de la liberté c'est pas là le point de dispute en fait ils ne se disputent pas autour de la définition de la liberté ils se disputent juste autour de l'existence de la liberté et la définition reste toujours la même c'est la volonté libre en tant que cause libre etc. je ne vais plus développer, je n'ai pas du temps donc ce qui est assez intéressant chez Spinoza c'est qu'en fait il fusion la nécessité avec la liberté donc la nécessité celui-là est plus opposée à la liberté et puis c'est en fait l'esclavage qui est opposé à la liberté et deuxièmement la notion de la volonté libre est supprimée du système de Spinoza et donc maintenant je vais parler un peu de ça donc selon notre idéalisme bulgaire c'est-à-dire le volontarisme, l'événement de la liberté doit être toujours pensé en termes de transcendance donc c'était ça exactement je n'étais pas content philosophiquement avec cette idée que la liberté doit être pensée en termes de transcendance une chose est transcendante par rapport à une situation si elle s'échappe à sa causalité spécifique ou à ses lois et puis bien que Badiou est rencière par exemple pense l'événement en tant qu'une rupture immanente reste que la rupture en tant que telle est une transcendance qu'elle soit immanente ou non donc on n'est pas obligé vraiment d'introduire une verticale donc par exemple un dieu qui serait au-delà du monde pour introduire une transcendance par rapport à un monde une société vraiment l'au-delà l'au-delà peut-être bien inhérent à la situation et puis il me semble que la grandeur de la pensée de Spinoza consiste en fait à un effort de passer la liberté sous la condition d'une détermination absolue qui opère dans une immanence stricte donc c'est ça l'enjeu à mon avis de la philosophie c'est trop facile de dire ah là on a des nécessités naturelles et sociales etc et là on a plutôt une rupture avec ça c'est trop facile l'enjeu en fait de la philosophie à mon avis c'est d'essayer d'aller diagonalement à travers ses oppositions et c'est justement ce que fait Spinoza et ce que fait Egel de sa propre manière et si je parle de Spinoza et que ne font pas à mon avis ni Badiou ni Rassière et donc juste pour l'écrivulement comment c'est possible de penser à la liberté sous la condition d'une détermination absolue et puis d'une immanence stricte je parlais juste un petit peu de l'ontologie de Spinoza j'ai encore 5 minutes il reste 5 minutes pour la discussion mais je n'ai pas utilisé ma minute pour la présentation je n'ai pas, excusez-moi maintenant j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé dessus bon ok je vais essayer d'aller prier avant en fait donc pour Spinoza le monde est un tissu de relations mais Spinoza n'est pas un structuraliste donc il ne pense pas qu'une chose est entièrement déterminée par son extériorité donc par les relations avec des choses extérieures c'est ça un point assez important chaque chose peut en fait dans son rapport avec des autres choses être soit active soit passive mais donc elle est libre quand elle est active c'est-à-dire que la cause de ce qui se passe en elle et autour d'elle mais ce qui est assez intéressant c'est que l'activité d'une chose n'implique pas forcément la passivité de l'autre chose deux choses qui sont dans le rapport peut-être les deux actives et les deux passives donc l'idée c'est que la liberté est définie en fait comme une activité une activité comme une causalité de notre nature qui ne dépend pas de qui n'est pas en fait on n'est pas les maîtres et les possesseurs de notre propre être qui agit etc donc c'est ça je dois aller très vite et puis juste pour finir mon exposé donc contrairement donc aux philosophies nouvelles épicuréennes comme par exemple l'attention radio et Maersu c'est une qui fondent la politique sur l'hasard de la rupture sur ce qui arrive ou sur l'événement pour Spinoza le fait d'être exposé à ce qui nous arrive fait de nous des esclaves en fait l'événement si on est exposé aux événements c'est tout simplement on est des esclaves de ces événements c'est ça l'idée on est libre en fait quand on est active quand quelque chose qui se passe en nous ou dehors de nous découle de notre nature où est la conséquence le produit de notre puissance d'être ou d'agir par contre quand quelque chose nous arrive et l'événement c'est précisément ce qui nous arrive du dehors ou d'ailleurs on est simplement passif vis-à-vis de cet événement et par la suite et par la suite on n'est pas libre et puis autre chose je finis autrement c'est la contingence donc je parle beaucoup de contagion parce que c'est un sujet très 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 chic et à mode aujourd'hui je veux définir la liberté donc autrement c'est la contingence qui nous soumis à la facilité notamment ce qui est contingent n'est pas le résultat nécessaire de notre nature ou de notre puissance d'agir et donc il y a je rappelle deux axes de recherche les deux contre la transcendance une contre la transcendance de la norme et l'autre contre la transcendance de la liberté et par ça je finis merci merci